Bonjour, je vous propose aujourd'hui de continuer à travailler le 3D. Je vous l'ai montré pour l'instant sur de petits formats. Et bien, vous voyez derrière moi, nous allons aujourd'hui le travailler sur de grands formats et réaliser des tableaux. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Tout ce qui peut vous permettre de couper, je vous conseille particulièrement la pince-ciseaux, le cutter, un tapis de découpe, une paire de ciseaux. Vous aurez aussi besoin des outils pour le 3D, de la colle silicone avec son tube. Vous aurez besoin de vernis protecteur et d'un pinceau pour le poser. Puis si vous aimez l'effet très brillant illustré, l'effet porcelaine, vous aurez besoin de ce vernis porcelaine et de son diluant, ainsi que d'un pinceau fin pour pouvoir le poser. Et puis, une bombe pour vernir votre tableau, effet mat ou brillant selon votre convenance, et bien entendu, d'attache. Je vous montre maintenant les images et les supports sur lesquels les coller. Merci. Sous-titrage ST' 501 La première chose que vous allez faire, c'est choisir votre image. Vous allez avoir besoin, pour le relief, dans ce cas, de trois autres images, c'est-à-dire quatre images en tout. Vous pouvez, par contre, pour d'autres modèles, en avoir besoin de trois ou en avoir besoin jusqu'à six. Cela dépend des reliefs que vous voulez créer et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un relief simple. La deuxième chose que nous allons faire, c'est coller cette image sur la planche de médium. Le collage peut très bien se faire avec le vernis protecteur, qui est aussi un vernis-colle. En ce qui me concerne, je préfère coller mon image avec une bombe de colle parce que cela me permet d'avoir vraiment quelque chose de lisse immédiatement et j'évite les bulles dans le temps. Nous allons commencer par mettre de côté l'image principale et nous occuper de nos trois images. Ce que nous voulons maintenant, c'est découper l'ensemble de ces pétales. Alors, comment procéder ? Nous allons vouloir découper chacun des pétales que vous voyez ici. Nous n'allons pas découper le pétale tel qu'on le voit, mais nous allons découper, et je vous montre particulièrement celui-ci. Celui-ci, ce n'est pas difficile, on le voit en entier. Mais imaginez celui-ci que l'on ne voit pas en entier. Vous n'allez pas découper le pétale comme ceci, mais vous allez découper le pétale comme s'il était entier. Ce qui veut dire qu'en fait, sur notre première planche, nous allons découper un pétale sur deux, et nous allons même prendre un petit peu du cœur central. Si cela peut vous aider, n'hésitez pas à dessiner avec un crayon le pétale en entier et ensuite le découper. Ici, je continue le pétale comme s'il était entier. Et je prends un petit peu du cœur central. Je vais découper plus largement ici, et je reviendrai dessus ensuite. Voilà. Et je vais faire la même chose pour l'ensemble des autres pétales. N'hésitez pas à déposer vos découpages sur la planche de base, ce qui vous permettra de voir que vous avez bien tout. Premier découpage, j'ai donc, première planche, j'ai découpé un pétale sur deux. Deuxième planche, j'ai découpé les autres pétales. Et j'observe maintenant ce qu'il me reste à découper. Il me reste le centre, il me reste la tige. Alors celui-ci, je l'ai, il me reste ce tout petit pétale qui est caché ici. Et a priori, j'ai l'ensemble de mes pétales. Je vérifie bien. Donc celui-ci à découper. Voilà, j'ai tout. Donc j'ai besoin de celui-ci, celui-ci et le petit. Là aussi, je vais faire comme si j'avais l'ensemble. Pour le cœur, comme il s'agit de détails, je vais utiliser ma peinture ciseau. Je serai beaucoup plus performante. Ce sera beaucoup plus simple aussi. J'ai vérifié que j'avais l'ensemble de mes motifs. Avant le collage, je vais procéder à deux étapes. Je vais commencer par prendre les motifs et je vais colorer la tranche avec un feutre qui correspondra à la couleur que j'ai sur le bord du motif. Ici, j'ai du blanc, je vais le laisser blanc. Mais ici, j'ai du rose, je vais donc le colorer en rose en prenant un feutre. Prenez votre feutre et passez-le comme ceci. Ne le passez pas dans ce sens-là parce que si vous glissez, vous allez abîmer votre dessin, votre motif. Vous allez donc passer le feutre comme ceci sur la tranche très délicatement. Et vous allez procéder de la même manière pour l'ensemble des motifs en fonction de la couleur du bord de votre découpage. La deuxième étape consiste à vernir, à protéger vos motifs avant de les coller. Donc, c'est très simple, vous utilisez un pinceau, vous utilisez le vernis protecteur et vous badigeonnez. N'hésitez pas à croiser le vernissage et ensuite vous laisser sécher. La raison pour laquelle nous procédons à cette étape, c'est qu'ensuite avec la colle silicone, il est possible que nous ayons les doigts un petit peu poisseux et nous ne voulons pas tâcher nos motifs. Nous allons donc les protéger avant de les coller. Même chose, nous allons bien entendu aussi vernir notre image de base. Vous pouvez utiliser le même vernis ou si vous le souhaitez, un vernis en bombe, à vos devoirs. Pour galber vos motifs, vous allez utiliser plusieurs feuilles de papier absorbant pliées, de façon à avoir un tapis molletonné. Et vous allez venir utiliser donc la plus grande partie de l'outil, de ce côté-là. Et vous allez commencer à galber de l'intérieur à l'extérieur, parce que ce que nous voulons, c'est un galbage dans ce sens-là. Alors, regardez dans quel sens sont les rainures ici, de façon à ne pas galber dans l'autre sens. Vous voulez accompagner le mouvement que vous avez ici. Nous allons donc, si ça part dans ce sens-là ici, c'est dans l'autre sens. Nous allons travailler donc notre galbage comme ceci. Et je vais insister donc sur le centre, de façon à ce que petit à petit, les bords se recroquevillent, enfin remontent. Et donnent ainsi un joli pétale bien galbé. J'ai maintenant replacé tous mes pétales sur la fleur, dans l'ordre dans lequel ils doivent être placés. On le voit simplement parce que, vous voyez par exemple, on voit bien que celui-ci est au-dessus de celui-ci. Donc, je place correctement tous mes pétales. Et cela va m'aider à voir dans quel ordre je vais devoir les coller. Comment vais-je procéder ? Eh bien, je vais commencer par enlever celui qui me semble le plus au-dessus. Alors, il n'y a pas nécessairement qu'une seule possibilité. Je vais par exemple prendre celui-ci qui me semble être celui qui est le plus au-dessus. Et je vais le placer là. Puis, celui-ci me semble être aussi au-dessus. Puis, celui-ci. Qui est au-dessus de celui-ci. Voici l'ordre dans lequel nous avons enlevé les éléments. En terminant par celui-ci. Eh bien, nous allons simplement procéder en sens inverse. Nous allons commencer par coller celui-ci, puis celui-ci, ainsi de suite, jusqu'à celui-ci qui sera le dernier. Nous allons donc commencer par coller ce petit élément. Et pour cela, j'ai besoin de colle silicone. J'utilise donc cette partie, vous voyez, de l'outil, de façon à prendre la colle et venir la poser sur mon petit motif. Si par contre, comme vous le voyez ici, j'ai un motif qui est vraiment très très fin, Là, je vous conseille d'utiliser l'embout que vous avez avec le tube de silicone. Et vous aurez simplement à venir mettre de la colle ici. Merci. 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 terminé, vous allez pouvoir la laisser reposer pendant 12 heures de façon à ce que la colle silicone durcisse bien, ensuite ce que vous ferez c'est que vous passerez un vernis brillant ou mat à votre convenance sur l'ensemble de votre motif de façon à le protéger, en ce qui me concerne j'utilise un vernis en bombe je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide et vous laisserez sécher et nous terminons ensuite par l'effet porcelaine pour réaliser l'effet porcelaine, nous allons utiliser donc le vernis porcelaine et le poser avec un pinceau trempez votre pinceau dans le produit et venez déposer simplement des gouttes les unes à côté des autres n'essayez pas de badigeonner laissez le vernis qui est assez épais, se déposer et s'étaler tout seul vous verrez qu'il le fera très très bien par contre si vous badigeonnez comme si vous peignez vous allez avoir des des stris dans votre vernis vous allez avoir un vernis qui ne sera pas régulier une fois que votre tableau est entièrement vernis laissez le bien sécher à plat ne le mettez surtout pas droit parce que le vernis risque de couler vous nettoierez votre pinceau avec le diluant prévu à cet effet il ne vous restera plus une fois que tout est sec qu'à rajouter des attaches au dos de votre tableau pour le suspendre laissez-moi maintenant vous montrer et d'autres réalisations et d'autres réalisations un petit peu Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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